Mais qu'est-ce que t'as Louane ? Bah j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canné. Bah il faut prendre des vitamines Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre ? Équateur ! Équateur c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie justement. Mais oui je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non ? Exactement ! Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends mais c'est génial c'est ! Et du coup avec Narco je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien ! Équateur ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus bien sûr on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte ? Mode d'emploi ! Adulte ! Difficile hein ! Adulte ! Adulte ! J'en peux plus de ces mots-là ! Bah si, adulte ! Ça va le faire ! De ouf ! Adulte ! Mode d'emploi ! Oh yeah ! Bonjour, bienvenue à tous dans Adulte Mode d'emploi ! Comment ça va Valentin ? Ça va et toi Malouane ? Ça va très bien, de quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui je vais encore me faire taper sur les doigts je pense, comme dans l'épisode d'avant sur ne pas être dans le rouge sur son compte en banque. Allez l'écouter, ce merveilleux épisode ! Oui, il est super ! J'ai écouté d'ailleurs les conseils, j'ai été voir ma banquière. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? On a augmenté mon plafond de découverte, tout simplement. Oh c'est dur ! Elle a rigolé ! Maintenant qu'on a réussi à ne pas finir à découvert chaque mois, on va voir ce qu'il faut faire et ne pas faire, surtout quand on commence à gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Est-ce qu'on a le droit de tout dépenser en nourriture ? Je fais ce que je veux en fait, en resto, ou non ? Ou en restreur dans la pierre comme dit ta mamie, me semble-t-il. Oui, ma mamie elle dit ça. Je l'adore. Ouais, moi j'avoue que je suis un peu dans cette situation où j'ai quelques sous de côté mais je ne sais pas du tout quoi en faire. Car j'ai eu peur. Après je me suis dit ouais, je vais investir dans un appart et tout. Et puis en fait j'ai que le budget pour une grange au milieu de la creuse, donc j'ai pas fait. Voilà, donc cet épisode va m'être très utile. Je ne sais pas que faire de ces économies. On va demander à Léa qui est avec nous. Léa qui est une experte, archi-experte. Bonjour Léa. Bonjour. Qui es-tu ? Alors je m'appelle Léa Lejeune, je suis journaliste économique depuis 12 ans et j'ai cofondé il y a un an Plan Cash Média, qui est en gros une plateforme d'information et de formation pour les jeunes et notamment les jeunes femmes à la gestion de l'argent. Ça me plaît ça, me plaît Léa. Alors écoute, on n'a pas une question pour toi. La première c'est, c'est quoi les erreurs qu'on fait quand on reçoit nos premiers salaires ? Alors moi je suis assez effrayée par ce que vient de dire Valentin. Oh là 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 là. Mais tout le monde me dit ça, je suis une gentille personne. Tu fais peur aux gens Valentin. La première chose à faire c'est de ne jamais dépenser plus que l'on gagne. C'est donc de créer et de se faire un budget mensuel ou annuel dans lequel on sait exactement ce qu'on dépense, dans son loyer, dans ses charges fixes et on se débrouille pour toujours, toujours dépenser moins. Et le premier réflexe à prendre aussi, c'est de mettre de côté un petit peu tous les mois. Alors après, ça dépend de tout le monde. Moi par exemple, quand j'étais étudiante, j'ai été boursière échelon de 5, donc j'avais vraiment pas de thunes. Et je mettais genre 10 euros par mois et de temps en temps, je mettais genre 8 euros par mois de côté. Mais genre toutes mes études, j'ai fait ça à chaque fois. Quand je suis sortie de mes études, j'avais 2000 euros. Donc il y a toujours un petit truc comme ça, des petits réflexes sur le quotidien. Trop bien. Quand on commence un peu à avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? Sur quel compte est-ce qu'on peut le mettre ? Est-ce qu'il y a des tips ? Est-ce qu'on les garde en mallette sous son lit en cash ? Alors la première chose à faire, c'est de construire ce que les Américains appellent le « fuck-off fund » ou que nous, on peut appeler l'épargne de précaution. Donc c'est-à-dire constituer un petit pactole qui va faire qu'en cas de pépin, si par exemple tu perds ton emploi, s'il y a une inflation record, si ton chauffe-eau pète, tous les trucs qui peuvent nous arriver dans la vie, tu as de quoi voir venir. Donc cette épargne de précaution, normalement, ça doit être trois mois de salaire qu'on doit mettre de côté. Donc l'idéal, c'est d'abord de ne pas dépenser tout ce qu'on gagne, mais aussi de mettre un petit peu de côté pour constituer ce truc-là. Évidemment, ça ne se fait pas en un an, ça se fait souvent en plusieurs années quand on débute avec un petit salaire. Et cette épargne de précaution, on la met sur un compte sécurisé avec lequel on ne prend aucun risque. Et donc le mieux, ce n'est pas le livret jeune, même s'il en porte le nom, il ne sert à rien, il est très peu rémunérateur. Ah ! C'est soit le livret A, soit même mieux le LEP, le livret d'épargne populaire. Pour les gens qui ont des petits revenus, en gros, si on gagne moins de 20 000 euros nets imposables par an, en fait, on a le droit à ce truc-là et qui nous permet d'être rémunérés chaque année au même niveau que l'inflation. Donc là, l'inflation, elle est record, elle est à 6,2%. Donc là, normalement, ça devrait passer comme ça. Il faut ouvrir des LEP, on ne connaît pas assez ce truc. Et on ne laisse pas tout sur notre compte courant, du coup ? On ne laisse pas tout sur notre compte courant, non, on a juste besoin des dépenses mensuelles sur notre compte courant. Puis effectivement, si jamais, par exemple, tu touches un héritage ou je ne sais pas quoi, et tu as 10 000 euros d'un seul coup, ça ne sert à rien de l'avoir sur le compte courant. Si tu te fais braquer ta carte bleue, c'est plus facile. Alors que si c'est sur ton livret A, il y a peu de risques quand on te récupère ton argent. D'accord. Tu disais que tu mettais 8 euros, des fois 10 euros quand tu étais étudiante. Est-ce qu'il y a une répartition, je ne sais pas en pourcentage peut-être, de son salaire à mettre de côté ? En fait, il y a une théorie. Tous les spécialistes de l'épargne et du budget disent qu'il faudrait répartir son budget en 50, 30, 20. 50%, c'est les dépenses fixes, ce qu'on ne peut pas rogner, c'est-à-dire le logement, la bouffe du quotidien, etc. 20%, c'est les investissements et l'épargne, c'est-à-dire ce qu'on met de côté ou ce qu'on place quand on a les moyens. Et 30%, c'est les plaisirs, les dépenses quotidiens, les épargnes spéciales vacances, toutes ces choses-là. Après, la vérité, c'est que quand on démarre avec un petit salaire, en général, on ne peut pas le faire, les 20% d'épargne. Sauf si on vit chez ses parents, sauf si on vit en couple dans un tout petit appart et que du coup, on fait des économies. Et là, on peut le faire. Donc après, il faut s'adapter, mais la chose à savoir, c'est juste qu'il faut prendre le réflexe d'épargner et de mettre de côté. On va parler des pièges. C'est quoi les erreurs à ne pas faire ? La première erreur à ne surtout jamais faire, c'est de prendre un crédit à la consommation. Ne jamais, pour s'acheter quelque chose dont on a besoin, qui nous fait rêver, ne pas prendre de crédit à la consommation. En fait, le mieux, c'est d'épargner pendant plusieurs mois pour mettre cet argent-là de côté. Par exemple, moi, la première fois que j'ai acheté un lave-vaisselle, je ne suis pas allée m'endetter à un taux hyper fort qui allait plomber mes finances. Non, par contre, j'ai mis de côté, j'ai mis de côté, j'ai mis de côté. Au bout d'un an, j'ai pu m'acheter mon lave-vaisselle. Et c'est un peu ça, l'idée. Donc, pas de crédit à la consommation. Et si vous avez des prêts étudiants, le mieux, c'est de les rembourser le plus vite, parce que c'est aussi des prêts avec un taux d'intérêt très fort et ça plombe un budget. Ça vaut aussi pour les trucs genre payer trois fois sans frais, dix fois sans frais, on ne fait pas ça ? Payer trois fois sans frais, c'est une très mauvaise idée. En fait, c'est des trucs que font les établissements de grande consommation et d'électroménagers pour te pousser à la consommation. Et pour te pousser à ce que tu n'as pas encore les moyens d'acheter. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il faut juste dire, ne sautons pas là-dessus. Disons-nous, voilà, je réfléchis. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc ? Oui, OK. Est-ce que je peux attendre six mois, un an ? Oui, en fait, souvent, on peut prendre quelques temps avant de s'acheter un nouveau blender. Ça revient à ton premier conseil de ne pas dépenser plus que ce qu'on a. Jamais. En fait, le piège du capitalisme, c'est de nous faire dépenser plus, mais il ne faut jamais déborder. On ne tombe pas dans les pièges du capitalisme, nous. Et j'ai une question, parce que sur les réseaux sociaux, depuis un moment, je vois plein de pseudo-investisseurs qui disent « Dès que vous avez vos premiers salaires, vous achetez une place de parking, vous la louez, puis vous en achetez une deuxième, puis après, on investit dans la pierre. Donc, est-ce que c'est mieux d'investir comme ça ou d'épargner quand même et d'être plus sûre de ce qu'on fait ? » Alors, en fait, ce que j'ai dit au début sur l'épargne, c'est vraiment le plus important. D'abord, tu épargnes et tu construis ton épargne de précaution. Une fois que ça, c'est fait, une fois que tu as tes trois mois de côté, ce qui n'est pas gagné tout de suite quand on démarre, là, après, tout l'argent en plus, effectivement, il faut l'investir. Il ne faut plus le laisser dormir sur le compte, il faut l'investir. Alors, place de parking, je ne sais pas. Il y a plein de choses différentes. Assurance-vie, c'est une des possibilités. Les assurances-vie, tu peux prendre des choses plutôt risquées, des choses plutôt prudentes. Et le mieux, c'est en fait de ne pas réfléchir. C'est-à-dire, tous les mois, je mets une petite somme, toujours la même, genre 50 euros par mois. Et puis, je la laisse grossir pendant des années et des années. Et au bout de dix ans, en fait, avec un truc qui s'appelle les intérêts composés, en fait, on peut réellement s'enrichir. Donc ça, c'est la bonne technique. Après, effectivement, si tu reçois 5 000 euros ou 10 000 euros par des parents, un héritage ou un super contrat de podcast, tu peux effectivement décider d'acheter. Toi, tu parles d'une place de parking, c'est une possibilité. Il y a aussi des places dans les SCPI. Bon, tu ne peux pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est des trucs pour acheter de l'immobilier sans acheter un appart. Quand tu n'as pas assez pour acheter un appart en entier, tu achètes un bout d'immobilier. D'accord. Et ça te permet de devenir propriétaire avec un petit montant. Donc, il y a tous ces mécanismes-là qui existent. Mais pas avant l'épargne, non. C'est après. Ok. Et les crypto-monnaies, c'est une bonne idée ? Alors, les crypto-monnaies, c'est une bonne idée. Pas tellement, en fait. Les crypto-monnaies, c'est genre l'un des deux investissements les plus risqués que l'on puisse faire. Et évidemment, ça a fait rêver beaucoup de jeunes l'an dernier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, les jeunes qui n'avaient jamais investi, se sont mis à investir en crypto-monnaies avant d'investir dans d'autres produits. Bon, et en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais le marché des cryptos, c'est genre casser la figure de fou. Donc, en fait, crypto-monnaies, même chose. Si tu veux le faire, genre tu mets 10 euros, 50 euros, tous les mois, tout petit peu, par ce qu'on appelle le DCA, le dollar cost averaging. Donc, c'est vraiment le truc qui minimise ton risque. Et puis, tu attends. Mais vraiment, il faut attendre 5 ans, quoi. Il ne faut pas s'amuser à spéculer en disant « Attends, je vends ce truc, peut-être je vais faire des thunes ». Ouais, moyen, quoi. Et nous, on nous dit tout le temps qu'on n'aura jamais de retraite, parce que c'est la fin du monde. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui ? Est-ce que quand on est jeune, maintenant, on doit s'en occuper ? Qu'est-ce qu'on fait de cette retraite, là ? Alors moi, déjà, je trouve cette phrase hyper angoissante. Oui. Normalement, si le gouvernement n'est pas tout à plat, on aura encore une retraite. Après, ce que disent les rapports, donc c'est le corps, l'organisme qui calcule ça, c'est que nos retraites seront 20% moins élevées que celles de nos parents et de nos grands-parents. Donc, effectivement, il faut quand même se dire que l'État ne pourra pas tout faire et qu'à côté, le mieux, c'est d'investir un peu de notre côté. Mais il n'y a pas besoin d'investir dans un produit spécifique retraite à 20 ans. Ça n'a presque pas de sens. Juste prendre les réflexes qu'on vient de faire là, commencer à investir un petit peu. En fait, tout ça, c'est de l'argent qui sera utile à la retraite. Et comment on fait pour que ce ne soit pas trop une charge mentale de tout calculer comme ça ? Parce qu'il y a des gens très dépensiers qui se disent « bon, on verra demain ». Il y a des gens vraiment très, très stressés. Il y a même des gens dans des émissions quand j'étais petit qui étaient là à compter les promotions dans les magazines. Comment on fait pour trouver un juste équilibre, tu vois ? Pour ne pas que ce soit trop non plus un stress tous les matins, il ne reste que 37 euros, tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Alors, de toute façon, ça, c'est clair. Un peu de façon caricaturée, il y a deux personnalités. Il y a les cigales et les fourmis. Bon, moi, je suis fourmi. Moi, je suis une cigale. Apparemment, toi, Valentin, tu es une cigale. C'est une cigale, ok. Moi, je suis une simi. Une simi, bah parfait. Mais en gros, il faut mettre les choses, tous les petits réflexes là en place. Et comme je te disais, en fait, c'est au début que ça prend vraiment de temps de mettre en place et de faire des efforts. Mais après, finalement, tu vas vite savoir combien d'argent il te reste pour les envies et pour les plaisirs. Et après, tu as ça en tête et tu sais juste que tu ne dois pas déborder sur ces parties où tu te fais plaisir. L'autre truc aussi pour éviter la charge mentale, c'est de programmer tous tes prélèvements sur ton compte en banque en début de mois. Déjà parce que tu n'as pas à faire des chèques, genre payer son loyer en chèque. Ça, c'est vraiment la galère parce que finalement, tu oublies si tu as payé. Les impôts en prélèvement automatique aussi et toutes les dépenses, tu les fais en prélèvement automatique en début de mois. Comme ça, genre, vers le 5-6 du mois, tu sais... Tu as découvert, je sais, bah je sais. Non, vers le 5-6 du mois, tu sais ce qu'il te reste encore à dépenser. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup Léa, c'est hyper complet. On va encore se faire violence pour ne pas finir dans le rouge. Qu'est-ce que tu as retenu, Joanne ? J'ai retenu plein de trucs, déjà qu'on ne dépense jamais plus que ce que l'on gagne. Ça paraît logique, mais c'est un peu plus dur à appliquer. Ouais, on essaie de construire une épargne de précaution, donc 3 fois son salaire si possible. En fait, les trucs qu'il faut que tu regardes, c'est que ce qui te paraît comme une petite privation aujourd'hui, c'est aussi tout le plaisir que tu te feras demain. Parce qu'en fait, l'idée d'investir, c'est l'idée de pouvoir financer ses projets à long terme. Et c'est de se dire, au lieu de partir 3 fois un week-end avec des potes à l'arrache, là, sans avoir regardé les prix, cette année, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais me mettre de côté pour me payer le bête de voyage que je veux faire l'année prochaine. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir le truc. Tu décales le plaisir, tu ne te prives pas, juste tu décales pour pouvoir te faire plaisir plus tard. Ok, donc épargne de précaution, livret à oulèpes surtout, livret d'épargne populaire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, Louane ? Il ne faut pas faire de crédit à la consommation, jamais. On ne paye pas en 3 fois. Car les taux sont chers et c'est l'argent qu'on n'a pas, en fait. Donc voilà. Et pareil pour les prêts étudiants, on essaie de les rembourser très vite, c'est parce que les taux sont épais. Voilà. Et le truc à faire quand même, c'est de se faire violent, c'est de ne pas se faire avoir par le capitalisme. Voilà. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter. Léa, on la retrouve sur plancache underscore média. Allez voir ce qui s'y passe, c'est hyper intéressant. Et voilà, on fait des bisous. Bisous tout le monde. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jeunin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.